Bienvenue sur FreeCard 0.20 sur Artix Linux chez moi. Un petit devoir de vacances, mais non mais non, un petit exercice amusant pour les vacances, pour meubler les vacances. Un support pour smartphone ou pour tablette électronique qu'on peut imprimer et puis emmener partout parce que c'est deux pièces sans boîte. Voilà, ça ne prendra pas beaucoup de place dans le cartable ou dans la sacoche ou peu importe, dans la poche même, oui, si c'est petit. Et aussi une variante que je n'expliquerai pas mais qui se crée exactement selon le même principe. Un support, vous voyez, qui penche un peu en arrière pour ranger une pile des dessous de verre, par exemple, ou des cartes à jouer. Voilà, plein de choses qu'on peut mettre là-dessus, un présentoir. Donc ça, ce fichier-là, je vous le mettrai en lien sous la vidéo. Donc celui-là, je peux déjà le fermer et je vais vous expliquer un petit peu quelques détails. Ah, mais j'y pense, certains d'entre vous aimeraient peut-être réaliser cette modélisation sans regarder le reste d'abord. Alors, il faut que je vous donne quelques petites indications. Alors, j'ouvre le premier sketch, c'est là où on a l'essentiel. Donc la longueur indiquée dans le spreadsheet, épaisseur, angle. L'angle, c'est l'angle entre les deux pièces. Ce n'est pas l'angle qui est... Attendez, c'est là que je vais aller, ce n'est pas cet angle-là. Voilà. Donc la longueur, c'est ça. L'épaisseur, ce sera la protrusion. Qu'est-ce qu'on a comme dimension ? On a des références ici qui seront utiles. Celle-là, c'est pour juste voir la hauteur du petit nez ici, du petit rebord. Celle-là, nous allons l'utiliser tout à l'heure. Ce sera une... comment on appelle ça ? Une expression. Voilà, on va voir ça tout à l'heure. Je crois que c'est tout. Ensuite, ça, on va le voir tout à l'heure. On a chaque fois un dixième de la longueur. Ici, un dixième. Ici, un dixième. Ici, un dixième. La longueur divisé par dix. Voilà. Pour la suite... Attendez, je vais masquer le deuxième bras. Pour la suite, j'ai créé un autre sketch. Dont j'ai fait... Je l'ai utilisé pour créer une cavité. Donc, il fallait placer ce sketch au milieu d'abord. Ça, je vais vous le montrer. Dans un petit moment. Et ensuite, on a créé un clone partiel. Et on a copié le sketch pour créer la découpe sur le bras. Sur l'autre bras. Sur celui-ci. Voilà. Je crois qu'avec ça, les plus courageux vont déjà pouvoir se lancer. Pour gagner du temps, je vais copier la feuille de calcul. Contrôle plus C. Au clic droit copier. Je ferme ce document. Voilà. Et j'ouvre à nouveau. Et là, je presse CTRL plus C. Au clic droit copier. Voilà. J'ai ma feuille de calcul. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Ici, ce sont des descriptions, des étiquettes que moi j'ai mises. J'écris là-dedans ce que je veux. C'est pour m'y retrouver. Pour savoir ce qui est en face. Ici, vous avez vu, il y a des valeurs. Si vous ne mettez rien, ce seront des millimètres. Puisque c'est la valeur par défaut. Sinon, je peux mettre centimètres, millimètres, ce que je veux. Voilà. Donc, pourquoi sont-elles jaunes ? Parce qu'il y a un alias. Vous voyez ici. L'alias s'appelle XX angle. XX épais. XX long. Alors, pour créer un alias, vous sélectionnez une cellule. Vous allez bien sûr dans Sprite Sheet. Pour créer un nouveau Sprite Sheet, bien sûr, il faut cliquer là-dessus. Donc, vous aurez une feuille vierge. Vous sélectionnez une cellule. Vous cliquez sur cette icône alias. Et là, vous mettez par exemple XX. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. C'est pour aller un peu plus vite après. XX, qu'est-ce que je peux mettre ? Cote. Voilà. XX, cote. C'est un exemple. Voilà. La cellule est devenue jaune. Vous voyez ? L'infobulle XX, cote. Voilà. Ça, c'est un alias. Je pourrais donc faire appel, depuis ma modélisation, depuis ma vue 3D, à cette dimension grâce à ces alias. Je retourne en arrière. Voilà. Je vais commencer par créer le premier sketch. Je saute dans l'atelier par design. Je clique sur support. Ça, c'est la vue 3D. J'ai déjà enregistré mon fichier. J'ai déjà enregistré mon fichier sous support. Je vais ajouter. Donc, je vais créer un corps. Je peux appliquer là ou là. C'est pareil. J'ajoute une esquisse. Je pourrais ajouter une primitive. Mais ici, en général, c'est une esquisse. Ici, je veux voir mon esquisse vue de face en XZ. Voilà. Ici, on le voit. Vue de face. Front. Vous voyez ? Front. Vue de face. Voilà. Je zoome un petit peu. Donc, je regarde. 150. L'épaisseur 6. L'angle 45. Mais l'angle 45, ce sera pour plus tard. Ce n'est pas encore pour l'esquisse. J'utilise le mode polyligne. Je m'accroche sur la ligne X. Je vais à peu près à 150 mm vers la droite. Je réduis un petit peu. Je descends. Voilà. Je monte 150 mm. C'est écrit en bleu à droite. Mais on ne le voit pas bien. C'est tout petit. Je crois qu'on peut l'agrandir. Voilà. J'ai un petit trait rouge à la verticale. Vous voyez ? À droite de mon curseur. Voilà. Ça veut dire que je suis vertical. Voilà. Là, je vais à gauche. J'ai un petit trait rouge qui apparaît aussi. Voilà. Je descends par là. Je vais à peu près par là. Je vais à l'horizontale au-dessus de mon premier point. Attendez. Ouh. C'est petit. Voilà. Sinon, je peux mettre la contrainte par la suite. Il n'y a pas de problème. Je clique droit pour sortir. Je vais presser V ici ou cliquer là-dessus pour la verticalité. Je vais dire que je vais indiquer. Voilà. Ces deux lignes doivent être égales. Je presse E. Je vais indiquer une dimension fixe de 2 mm. C'est juste un petit chanfrein pour éviter qu'on se blesse par la suite. Que me faut-il ? Il me faudrait une dimension là. De là à ce point ou à cette ligne. Je peux choisir le point ou la ligne. Je veux une dimension de 10 mm au moins. Ça, c'est pour moi. Que me faut-il encore ? Ah oui. Un angle fixe ici de 45 degrés. Voilà. J'aimerais... Oh là là. Attendez. Ah oui. Cette ligne doit faire 150 mm, mais les 150 mm du tableau. Donc, CTRL plus V, je pris Spreadsheet. XX, long. C'est la longueur de la console. Voilà. Vous avez vu, la contrainte est devenue orange. Ça veut dire qu'elle est liée à la feuille de calcul. J'aimerais centrer ces deux points par rapport à la ligne Y. Ça sera le pivot entre mes deux pièces tout à l'heure. Voilà. Je sélectionne les trois. Je presse S ou je clique sur contrainte symétrique. Voyez-vous, celle-là, elle a changé de couleur. La contrainte est déjà fixée. J'aimerais maintenant... Voilà. Il s'est passé quelque chose que je n'aime pas. Là, on est allé de ce côté-ci. Alors, je vais me rattraper. Je vais tout simplement... Est-ce que je peux... Oui. Soit la contrainte... Soit... Attendez. Qu'est-ce que... Moi, je supprime la ligne. Voilà. Je mets par là. Et je retrace une ligne entre ces deux points. On va se récupérer ça comme ça. Ici. Voilà. Quand on se rate, on perd du temps. E. Contrainte d'égalité. Voilà. Là, on est du bon côté. Je ne sais pas comment on peut inverser autrement. Il y a peut-être moyen. Je sélectionne cette ligne. Celle-ci. J'aimerais être perpendiculaire. En angle A90. Donc, je presse N. Ou je clique sur contrainte perpendiculaire. Qu'est-ce que me faut-il encore ? Les 45 degrés, on les a. Alors, si je cherche à trouver... Il y a encore un point. Vous voyez ? On peut encore se balader quelque part. Ce qui est vert. Ah. Voilà. Donc, on va essayer. Cette ligne. Et celle-ci. Ces deux doivent être de même longueur. Je presse E. Ou je clique sur égal. Et là, c'est bon. Voilà. Je peux maintenant indiquer... Pour moi. J'aimerais savoir quelle est la longueur de cette ligne. Pour connaître la hauteur de ce petit rebord. Donc, je clique sur la contrainte en diagonale. Frica n'est pas d'accord. C'est normal. Puisque le sketch était déjà contraint. Donc, je coche référence. Je peux passer ça en référence. Et je clique sur OK. Là, c'est une référence. Et à moi, ça me sert aussi à voir de combien je dispose ici. Alors, si je modifie mon esquisse. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ah oui, je vais créer des lumières ici. Donc, on va le faire tout de suite. Donc, je trace sommairement un trapèze. Voilà. Je sélectionne ces deux lignes. Je sélectionne ces deux lignes. Je presse sur P ou parallèle. Voilà. Elles sont parallèles. J'aimerais maintenant fixer des dimensions par rapport à l'extérieur de ma forme. Donc, je sélectionne ce point. Celui-ci. Je clique sur contrainte de distance horizontale. L'appareil, j'écris, je presse égal. CTRL plus V, spreadsheet, XX, la longueur, divisé par 10. Ça sera toujours un dixième de la longueur d'ici. Donc, OK. OK. Vous avez vu, la contrainte, elle est passée à l'orange. Je vais faire de même ici. Attendez, ce que je vais faire. Je vais faire un copier-coller de tout ça. Comme ça, je peux le réutiliser encore. OK. Je valide. OK. Donc, si je fais, je sélectionne ce point, ce point. Et en contrainte verticale, je peux faire un CTRL plus V et valider. Voilà. J'aurai aussi un dixième de la longueur. J'ai la même chose à faire ici. Donc, CTRL plus V. Voilà. Et pour finir, comment régler une distance entre deux lignes obliques. Moi, j'ai cherché longtemps. J'utilisais des lignes de construction. Mais c'est tout simple. Vous sélectionnez un de ces deux points, puisque les lignes sont déjà parallèles. Je crois qu'on l'a déjà fait. Oui. D'ailleurs, on voit le petit égal parallèle ici. Voilà. Donc, je prends ce point, cette ligne. Je clique sur la contrainte de dimension, donc en oblique. Et là, je vais presser CTRL plus V également. Voilà. Donc, on a la même dimension. Attendez. Ici, il y a un problème. CTRL plus V. Voilà. Là, on est bon. On a la même distance ici. Là. Ça, c'est bon. Un petit... Les sketchs, c'est toujours un peu long, mais je dessine tout pour que tout le monde arrive à faire ça. Normalement, verticale, horizontale, je remonte à mon point de départ. Clique droit, je sors. Je vais faire comme avant. Je vais dire que ça et ça, ça doit être parallèle. Donc, je presse P, ou je clique là-dessus. J'aimerais... Oui, ce que j'aurais pu faire aussi, de mieux. Je presse... Voilà. Je presse. Je sélectionne cette ligne et celle-ci, et je presse sur T, tangence. Voilà. Comme ça, ces deux lignes sont forcément parallèles, puisque l'une est dans la continuité de l'autre. Je choisis ce point. Je sélectionne ce point, la ligne Y, et je presse sur S. J'aimerais créer une symétrie ici. Et en créant une symétrie, les deux lignes se sont mises l'une en face de l'autre. Donc, les contraintes sont fixées. Mon premier sketch, il est presque fini. Presque. Parce que je vais ajouter maintenant... Il me faut toujours la dimension entre cette ligne oblique au milieu et la base. Alors, comment faire ? Le plus simple que j'ai trouvé, c'est de passer, de basculer en mode géométrie de construction. Toutes les icônes deviennent bleues. Je trace, je crée une ligne que j'accroche sur le centre de mes coordonnées. Je monte à la verticale et j'accroche cette ligne sur la ligne oblique dès qu'elle devient jaune. Voilà. Vous avez vu, le bleu est devenu clair. Ça veut dire que la ligne, ici, elle est contrainte. Donc, je peux réutiliser sa dimension. C'est-à-dire, je clique là-dessus. Rikad va rouspéter parce que tout est déjà contraint. Mais je peux, comme avant, cocher référence. Mais pour pouvoir utiliser cette référence par la suite, dans une autre dimension, il est plus simple de lui donner un nom facultatif. C'est facultatif, mais c'est utile, vous verrez. Alors, ici, qu'est-ce qu'on pourrait écrire ? Découpe. C'est à cet endroit-là qu'on va créer la découpe tout à l'heure. Donc, j'appelle ça découpe. Voilà. Tout est contraint. Maintenant, je crois qu'on peut passer à la suite, créer une protrusion. Alors, on va la faire. Je ferme. J'ai une ligne, j'ai une esquisse. Je la sélectionne. Je crée des protrusions. Alors, toujours créer des protrusions symétriques quand on le peut. Dans les sketchs aussi, créer des symétriques quand on peut. Et pour ce qui est des protrusions également. Alors là, appareillement, je peux lier ça à mon tableau. Je cherche mon spreadsheet. Parce que dans mon... Voilà, c'est celui-là que je cherche. Contrôle plus V. XX. Épée. OK. Voilà. J'ai déjà un bon début. Mais avant de découper, il faut ajouter une esquisse. Cette fois-ci, vue de dessus. Vous voyez ? Vue de dessus. OK. Je regarde de dessus. Et je vais tracer un rectangle. Je vais tracer un rectangle. Oui, je pourrais ajuster ça tout à l'heure. Allez, on va y aller. On va s'y risquer. Je... J'utilise... Voilà, encore une nouveauté qu'on utilise. Le rectangle centré. Celui-là, il est vraiment pratique. Voilà. Je trace un rectangle. Là, je clique droit pour sortir. J'indique une dimension pour le petit côté. Alors là, je recherche mon spreadsheet tout court. Spreadsheet. XX. L'épaisseur de la console. L'épaisseur plus 0,1... Plus 1 dixième. Pour prévoir un peu de jeu. Voilà. Donc, on a 6,1. Pour ce qui est de cette dimension, nous allons aussi utiliser la feuille de calcul. Donc, XX épais. Et on va carrément multiplier par 2. Comme ça, on est sûr d'être assez long. Voilà. Tout à l'heure, il va falloir orienter ces esquisses. Pour l'instant, ce que je vais faire. Je vais créer un clone. Mais pas un clone du body complet, ici. Un clone partiel. Regardez ma vidéo. Vous allez sur la loupe. Vous tapez. Qu'est-ce que vous... Comment on cherche ça de nouveau ? Comment on cherche ça ? Oui, clone. Vous écrivez clone. Vous trouverez la vidéo. Je sélectionne uniquement le pad. Et je clique sur le petit mouton. J'ai un nouveau body qui se crée avec à l'intérieur un clone. Alors, ce clone, je vais le pivoter. Enfin, je vais pivoter le body. Alors, attention. Moi, je me suis fait... Généralement, je clique là-dessus. Et encore une fois. Et là, je peux modifier, déplacer en XYZ. Pivoter. Et j'ai regardé ici. Je me suis dit... Mais, je clique dedans. Je n'ai pas accès. Je n'ai pas accès à la feuille de calcul. Il n'y a rien. Alors, si ça vous arrive. Faites ceci. Vous sélectionnez le body. Vous déroulez. Ici. Vous voyez, ici, vous avez l'angle. Si vous déroulez axe. Vous voyez qu'il y a un numéro 1. Devant Z. Ça veut dire que la rotation se fait selon l'axe Z de cette pièce. Oui. L'axe Z. Et là, je peux modifier l'angle. Et, regardez. Là, je peux accéder à la feuille de calcul. Donc là, pareil. XX. Angle. Mais je sais, de mémoire, qu'il faut que je le multiplie par 2. Voilà. Alors, je vais voir si ça le fait. Voilà. Donc, l'angle. Est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a comme angle ? 45 degrés. Oui. Vous savez quoi ? On va mettre 30. Voilà. Comme ça. Voilà. Ça marche déjà. Donc, je peux maintenant régler, orienter correctement ce sketch. Alors, je clique de nouveau sur l'icône vue de la section. Attendez. Ce que je vais faire aussi. Pour savoir où on en est. Je sélectionne la pièce. CTRL plus D. Et j'indique une couleur pour cette pièce. Et une autre couleur pour celle-ci. On arrivera mieux à les distinguer. Je double-clique sur l'esquisse. Et là, je repasse en vue section. Et mon esquisse est contrainte. Alors, comment je peux la pivoter ? Alors, je sélectionne toute l'esquisse. J'utilise une des nouvelles fonctions que je vous ai montrées dans la vidéo précédente. Je clique sur supprimer l'alignement des axes. Et là, regardez. Je peux pivoter. Et je peux indiquer une contrainte d'angle. Alors, je sélectionne cette ligne. Sans presser CTRL, je sélectionne d'autres lignes. Je clique sur contrainte angulaire. Vous voyez, j'ai déjà 60 degrés qui apparaissent. C'est-à-dire, c'est ma valeur du tableau fois 2. Alors, je vais là. CTRL plus V. XX. Angle. Fois 2. Voilà. OK. Là, j'ai 60 degrés. Alors, avant de pouvoir faire... Je vais masquer cette pièce. Avant de faire une découpe, je ne vais pas faire de cavité vers le haut. Je préfère partir du milieu. Et c'est là que nous allons ruser. Je sélectionne l'esquisse. Je clique deux fois là-dessus. Ou je déroule. Je positionne. Je peux aussi le faire là. Mais j'ai l'habitude de travailler comme ceci. Donc, dans le sens Z. Dans le sens Z de l'esquisse. Ça se trouve, c'est le même sens qu'ici. Mais en général, chaque esquisse a sa propre axométrie. Donc, ne vous faites pas voir. Ici, pour les esquisses, Z, c'est toujours dans l'autre sens. Perpendiculaire à l'orientation qu'on a utilisée pour dessiner. Donc, Z, c'est comme ça. Je clique là-dessus. Et là, nous allons utiliser l'expression. Les expressions, c'est costaud. Je vous mettrai le lien. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Alors, ici, il faut écrire SK comme sketch. Voilà. Ça se passe bien. Puisque je fais appel à sketch. Le premier sketch qui a été créé s'appelle sketch. Là, j'écris Constraints avec une majuscule. Attention, il faut tout écrire. Constraints TS. Pas constraints S. Constraints TS. Point. Et là, je vais appeler le nom, la référence, découpe. Et normalement, ça devrait marcher. Constraints. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Constraints. J'ai oublié le R. Je vous l'avais dit, il faut tout. Sketch.constraints.découpe. Vous voyez, le texte est noir. Ça veut dire que c'est bon signe. Je clique sur OK. Et j'ai sauté là-haut. Donc, j'ai oublié quelque chose. Divisé par deux. Voilà. Mon esquisse est pile poil au milieu, quel que soit l'angle que je choisirai ou la longueur du bras. Je valide. À partir de maintenant, je peux créer la cavité à travers tout. Et le tour est joué. Ma première pièce est terminée. Finalisons la deuxième pièce. Voilà. Le clone partiel. Je vais réutiliser le premier sketch. Je peux le copier-coller. Mais avant de le faire directement, il faut que je sois sûr que mon body 001 soit activé. Là, il n'est pas actif. Je double-clique. Là, il est actif. C'est-à-dire que ce que je copie de là, va se placer là-dedans. Je sélectionne mon sketch. Je clique sur Édition dupliquer l'objet sélectionné. Et là, petit rappel de la dernière vidéo, les dernières fonctionnalités de FreeCAD 0.20. Si je clique sur Utiliser les sélections originales, FreeCAD va prendre uniquement ce que j'ai sélectionné ici. Ça m'évite de décocher ici, de jouer à la devinette. Je clique ici. Et vous avez vu, le sketch s'est mis là-dedans. Voilà. Donc, je peux l'orienter. Je clique là-dessus. Je me mets de nouveau en vue de la section. Et concernant cet angle-là, voilà, je vais double-cliquer. J'ai une fonction. Et je vais écrire, je vais juste placer un moins devant. Je valide. Vous avez vu ? On a l'inverse. Voilà. Là, je peux caviter. Je peux créer la cavité à travers tout et seulement en inverser. OK. Voilà. Donc, vous avez vu, j'ai une découpe dans la première pièce et j'ai son pendant la découpe dans l'autre pièce. Mais je crois que là, je peux enregistrer. Contrôle plus S. Je crois que tout y est. On va voir si ça marche. Allez. On double-clique. Je veux un support pour smartphone parce que là, c'est un support pour une tablette. dans une tablette, voilà, un ordinateur tablette. Je vais écrire ici 60 parce que là, c'est plus petit un smartphone. J'estime que 3 mm, ça suffit. Et l'angle, on va le passer à 30. 8, 30, c'est pas mal. Voilà. J'ai quelque chose de petit. On va voir si c'est bon. Je regarde ça de dessus. Top. Je vais mesurer. Je prends mon outil de mesure que je n'aime pas spécialement mais qui me rend des services quand même parfois. Voilà. Je sélectionne ces deux vertex. Voilà. J'ai 30 mm. Donc, je peux prendre une mesure de mon smartphone. Oui, mon smartphone fait 60 mm. J'ai un peu de marge. Oui. Je peux dire que c'est bon. Voilà. Ça, c'est... Attendez, je vais effacer les cotes. Voilà. Ça, c'est bon. Et si je veux changer l'angle, par exemple, moi, j'ai une petite tablette. Voilà. Je peux ici mettre 100 mm. Je vais mettre 4 mm ici. Et 45 degrés ici. Je regarde. En un clin d'œil, j'ai tout paramétré. Je peux imprimer un nouveau support pour une petite tablette. Voilà. J'ai été heureux de vous montrer ce petit bricolage pour les vacances, pour vous amuser. Si vous avez le temps long, ce que je ne pense pas. Parce que les gens qui jouent avec FreeCAD, ce n'est pas... Je crois que ce ne sont pas des personnes qui ont le temps long. Voilà. À bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada